Du coup, la question, ce serait si tu oublies tout ce que tu as appris et que tu repars de zéro, que tu pouvais te donner un conseil à toi, qu'est-ce que ce serait ? Ah bah, si j'avais 18 ans aujourd'hui et que je n'ai aucun skills et que je démarre, je ferais 100% crypto pour me faire un capital. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire le premier coup financier, il n'y a rien de mieux que la crypto. Rien, rien. Si tu veux mettre 5 millions sur ton compte ou 10 millions sur ton compte en 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire en ce moment de plus spéculatif, plus rapide et plus dingue que la crypto ? Rien, rien. Faire de la crypto, c'est-à-dire ? T'as plein de façons de faire, soit t'es trader, soit t'es ancré, soit tu travailles dans des projets crypto. T'as un milliard de façons. La crypto, c'est tellement vaste que t'as... Quand tu vois, regarde, je te donne un exemple qui m'a fasciné. Il y a un gamin de 16 ans, il n'arrête pas de me casser les couilles, je veux faire un business, blablabla. C'est que je sens bien qu'il n'arrive pas à... Tu vois, il a trop d'idées, il est trop intelligent, il est trop machin, il n'arrive pas à ce machin. Et alors je lui ai dit, bon, écoute, en fait, ton problème, c'est que t'es pauvre, t'as 16 ans, t'as pas d'argent. Donc on va arrêter de réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire pour devenir le prochain Zuckerberg. Parce qu'en fait, pour devenir le prochain Zuckerberg, il faut d'abord que t'apprennes à mettre 100 000 euros sur ton compte. Donc on va se donner comme objectif que t'aies 100 000 euros sur ton compte. Eh bien, tu vas aller sur tous les sites de Layer 3, là, où t'as des grants, crypto, des parrainages, des machins. Tu sais, tu fais des actions, tu gagnes des tokens, des machins. Et tu les fais tous comme un chien, les uns après les autres. T'apprends toutes les blockchains, t'apprends tous les machins et tout. Et tu gagnes les allocations. Et tu en accumules jusqu'à avoir 100 000. Ça va te prendre un an. Je lui ai dit, ça va te prendre un an et tu vas te faire 100 000 euros. Ce con, il les a fait en deux mois et demi. Et ça l'a complètement changé. Parce que maintenant, il a appris plein de choses. Il a 100 000, il a commencé à trader, il commence à faire de l'argent. Et là, il commence déjà, rien que son ton de voix. Et quand il dit, je vais faire du business et tout, ça a l'air déjà beaucoup plus focus. Parce que c'est devenu réel. C'est plus un fantasme de l'extérieur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans un trip. Je vis ma vie par la vie des autres. Je n'arrête pas de me demander ce que les autres feraient. au lieu de simplement d'avoir un objectif de court terme dans la mienne et de me bouger, quoi. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde ne se bouge pas, mais c'est quand même une réalité. C'est bien.